donc voilà la suite donc ça y est tout est tout est fait tout est tout est raccordé les goulottes sont remis l'installation est terminée les goulottes sont posés tous les câbles sont passés tout est impeccable donc ça a été beaucoup de boulot quand même donc j'ai profité de d'installer l'ordinateur donc il est branché directement sur l'onduleur donc là j'ai un écran externe parce que le l'écran de l'ordinateur est cassé je l'avais acheté comme ça j'ai acheté ça il ya une dizaine d'années 80 euros l'ordinateur c'était valable et comme ça avec un écran externe il fonctionne très bien donc là par exemple se regarde la petite production donc la journée grise il est il est pratiquement midi je crois vous voyez sur une journée d'hiver comme ça la voyez sur le sur le toit en produit 404 watts et sur le côté 343 watts donc c'est gris mais ça arrive à produire un petit peu sur la journée on a produit 1,4 kilowattheure donc là les batteries on voit courant de charge 8 ampères mais la maison tire 435 donc là on en voit pratiquement 300 watts dans les batteries donc les batteries qui sont qui sont là qui sont les pylons tech on voit encore ça clignote comme ça ça veut dire qu'elles sont en train de charger elles prennent 300 watts bon c'est pas énorme moi tout est raccordé donc derrière au fond je sais pas si on le voit mais j'étais obligé de percer un trou pour passer les câbles parce que sinon fallait laisser la porte ouverte c'était pas terrible on voit là cette fameuse install qui est terminé enfin donc au moins tout est à l'abri l'onduleur il faut savoir qu'un onduleur comme ça ça fait énormément de bruit donc c'est mieux d'avoir une pièce vraiment pour le pour l'isoler parce que c'est l'été quand les quand ça tourne à fond ça fait un sacré bruit hop à la fin de la porte voilà donc j'espère que ça vous aidera pour vos futures installations alors après je suis pas un professionnel surtout ça vous donnera des idées mais j'ai peut-être fait des erreurs n'hésitez pas à le dire dans les commentaires c'est toujours bon à prendre donc voilà je suis pas un professionnel j'ai fait mon install moi même mais j'ai quelques petites notions en électrotechnique c'était un petit peu mes études mais c'est pas mon métier officiellement donc surtout faites très attention c'est on joue quand même sur des gros des gros là c'est du courant continu ça rigole pas info faites attention quand même à ce que vous faites soyez très très vigilant où on manipule du courant et c'est quand même très dangereux donc je donne des idées à le faire mais si vous le sentez pas faites le fait très attention voilà bon sinon une fois que c'est installé et que c'est fait c'est sympa hein c'est ça fait enfin plaisir d'avoir une belle install comme ça vous voyez j'en ai même profité pour mettre le routeur j'ai tiré un câble réseau comme ça au moins il n'y a pas de perte parce que les cpl wifi bon c'est pas c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux donc là j'en ai profité j'ai passé beaucoup plus de câbles que prévu parce que plus tard j'ai l'intention de rajouter mon petit onduleur 5 kW encore faire une petite extension voilà donc j'espère que ça vous aidera tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions il y aura d'autres vidéos à venir encore ce photovoltaïque parce que j'ai l'intention donc d'en mettre sur le toit du garage aussi comme c'est vraiment une exposition plein sud j'ai vraiment l'intention d'en mettre sur le toit il n'y a pas d'ombre rien c'est là que ça sera le mieux voilà voilà bon n'hésitez pas surtout à vous abonner et mettre des petits pouces ça fera que plaisir et j'espère que tout ça va vous aider pour faire votre future installation parce que vu le coût d'électricité là ça va devenir ça va devenir vraiment nécessaire de faire sa petite install après il ya des pros pour ça mince qu'est ce que je voulais dire je sais plus ah oui mince qu'est ce que je voulais dire oui donc l'investissement ok il est énorme c'est j'en ai envoyé pour environ 17000 euros donc au début j'ai démarré petit j'ai démarré avec un 5 kilowatts j'ai fait une petite install à 6000 qui est déjà un sacré budget mais il faut savoir que moi l'argent en fait je préfère l'investir dans du photovoltaïque ok c'est une grosse somme mais quand vous voyez ce que rapporte un pel j'ai préféré casser mon pel et puis m'investir dans le photovoltaïque ça sera ça sera que du que du bonus ça me rapportera plus que le que mettre l'argent à la banque donc des fois on se dit c'est vrai que ça a un coût mais quand on voit ce que rapporte à la banque ce qu'on place le photovoltaïque reste un très très bon investissement même si ça a encore augmenté et ça vous donne une sécurité d'autonomie c'est vraiment et là là pour l'instant on l'amorti doucement mais vu le prix du kilowatts je pense d'ici un an ou deux il coûtera le double donc là il s'amortira beaucoup plus vite même s'il faut dix ans pour l'amortir et encore quand on roule un véhicule électrique c'est même pas dix ans voilà voilà allez merci à plus à la prochaine